Vous l'avez demandé et vous savez, ici sur cette chaîne, vos désirs sont des ordres. Je vous ai brièvement parlé des bienfaits de l'huile d'olive. J'avais préparé un dossier pour une station de radio en 2019 sur les bienfaits de l'huile d'olive sur notre corps. Vous l'avez demandé et aujourd'hui, je vous le sers et je le mets au goût du jour. Alors, ça c'est une introduction, mais le dossier c'était pour la radio. Donc, j'ai dû faire un autre montage avec des illustrations de photos pour vous présenter tous les effets que l'huile d'olive peut avoir sur votre corps, votre santé et aussi comment vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour vos soins de beauté. Tout de suite, je vous présente le quartier numéro de pur pluriel de la cuisine sur les bienfaits de l'huile d'olive sur notre corps. Et j'en profite pour saluer et remercier tous ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne et spécialement les souscripteurs et les souscripteuses. Vous voyez leur nom ici. On les remercie pour leur support et grâce à eux, la chaîne progresse. C'est grâce à vous aussi qui continuez à partager les vidéos de la chaîne, à liker nos vidéos. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. A tout de suite pour le quatrième numéro de pluriel de la cuisine. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Cuisine numéro 4. Les bienfaits de l'huile d'olive sur votre santé. Je n'avais assez de vous présenter que les méfaits que les condiments comme le sucre et le sel pouvaient avoir sur votre santé. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits que les méditerranéens ont gardés pour eux depuis des lustres. En effet, ce n'est qu'à la fin des années 50 que le monde occidental a découvert que l'huile tirée des olives était un bon gras avec des propriétés incroyables sur la santé et aussi un goût exquis dans nos salades et vinaigretes. Les bienfaits de l'huile d'huile 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 d'olive sur votre santé. La préparation du plat, elle devient un condiment. Cependant, si vous voulez tirer tous les bienfaits de l'huile d'huile d'huile, mieux vaut l'utiliser comme condiment, c'est-à-dire cru. Quand vous arrosez votre salade, vos légumes ou si vous faites une vinaigrette avec l'huile d'huile d'huile, vous bénéficiez de toutes ses propriétés et de son bon goût. Par contre, chauffer, vous perdez non seulement de beaucoup de vitamines et nutriments de cette huile, mais l'huile d'olive à redégrés libère des toxines et des radicaux libres, c'est-à-dire des substances chimiques instables qui peuvent provoquer des réactions en chaîne. En un mot, l'huile d'olive est meilleure quand vous ne la mettez pas dans la poêle. Bien entendu, il n'est pas interdit de l'utiliser dans la cuisson de vos plats. Toutefois, il faut éviter les trop hautes températures. Et bannissez ou éradiquez de votre esprit l'idée d'utiliser l'huile d'olive comme huile de friture. Pourquoi? Premièrement, parce que l'huile d'olive, l'extra-vierge par exemple, ne doit pas dépasser les 166 degrés Celsius. Sinon, elle devient comme un poison pour votre corps. Et deuxièmement, la bonne huile d'olive coûte assez cher et même très cher. Donc, l'utiliser pour vos fritures est un sacrilège énorme et un gaspillage innommable. La question maintenant à 1 million de dollars, quels sont les bienfaits de l'huile d'olive sur la santé? Croyez-le ou pas, des études ont démontré qu'une alimentation enrichie régulièrement d'huile d'olive vous permet de vivre plus longtemps. Et oui, cet élément naturel détient la propriété de la longévité de la vie. Parce que l'huile d'olive prévient les maladies cardiovasculaires, elle diminue le risque de souffrir de l'Alzheimer, elle diminue aussi le risque des cancers du sein et peut même prévenir le diabète. Autre bonne nouvelle, l'huile d'olive aide aussi dans la bonne santé des eaux. En effet, une alimentation dans laquelle est incorporée de l'huile d'olive aide à se protéger contre les fractures. Quand vous faites la bonne combinaison d'une alimentation où est présente la juste dose d'huile d'olive, de fruits et de légumes, vous pouvez être sûr de jouir d'une bonne santé. Bien sûr, en accompagnant tout ça d'exercices physiques réguliers. L'huile d'olive protège non seulement les cellules, mais elle aide aussi à réduire le taux de cholestérol. Elle participe même dans la diminution de la pression sanguine. Le contraire de ce que fait le beurre, les margarines et les graisses animales. Les industriels, conscients des miracles de ce produit, se sont mis à vanter ses propriétés, mais ils nous sortent toutes sortes d'huile d'olive qu'ils mélangent aussi avec d'autres huiles ou la faire subir des transformations chimiques pour réduire leur coût de production. Donc, il faut se méfier dans les rayons de supermarché des dizaines de choix d'huile d'olive bon marché qui s'offrent à vous. La bonne huile d'olive est celle étiquetée de vierge ou d'extra-vierge et qui coûte cher ou assez cher. Bon, surtout en Haïti où le pouvoir d'achat n'est pas du tout rose, ne suivez pas mon regard, l'accès à ce produit n'est pas évident pour beaucoup, malheureusement. Mais, comme je vous le rapporte, une alimentation riche en huile d'olive est un excellent investissement dans votre santé. C'est scientifiquement prouvé. Beaucoup d'études réalisées en ce sens l'ont confirmé. Cependant, une quantité est recommandée. Ce n'est pas parce que l'huile d'olive est très bon pour la santé qu'il faut en abuser. Seulement 30 à 45 ml d'huile d'olive par jour, c'est-à-dire 2 à 3 cuillérées à soupe, suffisent pour protéger votre corps de beaucoup de maladies et de le nourrir aussi avec des nutriments et vitamines comme l'oméga 3, la vitamine E, les lipides, etc. La cuisine haïtienne n'est pas riche en plats où nous ajoutons des filets d'huile d'olive non chauffée. Mais, un changement d'habitude à ce niveau ne peut être que bénéfique. Désormais, vous pouvez verser un petit filet d'huile d'olive sur vos salades, sur vos légumes et vous pouvez l'incorporer dans vos vinaigrettes. Votre corps vous en remerciera. Une dernière information, ne gardez pas seulement l'huile d'olive dans votre cuisine. Elle peut valablement trouver une place sur votre chiffonnier ou dans votre armoire de produits de beauté. Oui, pourquoi il n'y a pas de meilleur hydratant que l'huile d'olive et elle a la propriété de réparer les cellules abîmées de la peau et combat le vieillissement prématuré de celle-ci. Tout en espérant que cette chronique vous a convaincu d'incorporer de l'huile d'olive dans votre alimentation et aussi de la ranger parmi vos produits de beauté, moi, Gaspard Aurélien, je vous tire ma révérence et vous promets de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Pluriel de la Cuisine. Bonne scène lubrification, mais avec de l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'olive n'était peut-être pas dans l'habitude alimentaire de beaucoup d'entre vous, mais après avoir écouté ce dossier, après avoir suivi tous les bienfaits de l'huile d'olive, j'espère que vous allez l'incorporer dans votre alimentation, que vous allez l'utiliser dans votre vinaigrette, que vous allez aussi arroser certains de vos plats avec de l'huile d'olive, car l'effet ne peut être que bénéfique. L'olive, c'est un produit vraiment miracle et l'huile qu'on tire des olives, c'est vraiment un produit sain, un produit miracle qui a non seulement des effets contre certaines maladies, comme vous avez pu l'écouter et le voir, mais aussi, vous pouvez l'utiliser dans vos soins de beauté. Donc, l'huile d'olive doit être non seulement dans vos placards, mais aussi sur votre chiffonnier, dans votre salle de bain. À bientôt, si vous êtes intéressé, j'ai trois autres dossiers sur le sel, le sucre et le grand plaisir que de manger. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe sous cette vidéo, mettez vos commentaires et je vais vous présenter les trois autres numéros que j'avais présentés dans Pluriel de la cuisine. À bientôt, peut-être pour une autre Pluriel de la cuisine ou une autre recette haïtienne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501